L'arrachage des têtes dans Rémi Chaud Il tenait seulement à le tirer par les cheveux. Il ne voulait pas lui faire de mal. Ils lui ont arraché la tête d'un coup. Sûrement elle tenait mal. Ça ne vient pas comme ça. Sûrement il lui manquait quelque chose. Quand elle n'est plus sur les épaules, elle l'embarrasse. Il faut la donner. Mais il faut la laver, car elle tâche la main de celui à qui on la donne. Il fallait la laver. Car celui qui l'a reçu, les mains déjà baignées de sang, commence à avoir des soupçons. Il commence à regarder comme quelqu'un qui attend des renseignements. Bon, celle-là, on l'a trouvé en jardinant. On l'a trouvé au milieu d'autres. On l'a choisi parce qu'elle paraissait plus fraîche. S'il en préfère une autre, on pourrait aller voir. Qu'elle garde toujours celle-là en attendant. Ils s'en vont. Suivi d'un regard qui ne dit ni oui, ni non. Suivi d'un regard fixe. Si on allait voir du côté de l'étang, dans un étang, on trouve quantité de choses. Peut-être un noyau ferait-il l'affaire. Dans un étang, on s'imagine qu'on trouvera ce qu'on voudra. On en revient vite. Et on en revient bredouille. Où trouver des têtes toutes prêtes à offrir ? Où trouver ça sans trop d'histoire ? Moi, il y a bien mon cousin Germain, mais nous avons autant dire la même tête. Jamais on ne croira que je l'ai trouvé par hasard. Moi, j'ai mon ami Pierre, mais il est d'une force à ne pas se la laisser enlever comme ça. Bah, on verra. L'autre est venu si facilement. C'est ainsi qu'ils s'en vont, en proie à leur idée. Ils arrivent chez Pierre. Ils laissent tomber un mouchoir. Pierre se baisse. Comme pour le relever en riant, on le tire en arrière par les cheveux. La tête est venue, arrachée. La femme de Pierre entre, furieuse, sous l'eau. Voilà qu'il a encore renversé le vin. Il n'arrive même plus à le boire. Il faut encore qu'il renverse à terre. Et ça ne sait même pas se relever. Il se va pour chercher de quoi nettoyer. Ils la retiennent donc par les cheveux. le corps tombe en avant et la tête leur reste dans la main. Une tête furieuse qui se balance aux longs cheveux. Un grand chien surgit qui aboie fortement. Il lui donne un coup de pied. La tête tombe. Maintenant, ils en ont trois. Trois, c'est un bon chiffre. Il y a du choix. Ce ne sont vraiment pas des têtes pareilles, non. Un homme, une femme, un chien. Et ils repartent vers celui qui a déjà une tête et ils le retrouvent qui attend. Ils lui mettent sur les genoux le bouquet de tête. Lui, il met à gauche la tête de l'homme et la tête du chien et la tête de la femme aux longs cheveux de l'autre côté. Et il attend. Et il les regarde leur regard fixe. Le regard qui ne dit ni oui, ni non. En recelant, on les a trouvés chez un ami. Elles étaient là, dans la maison. N'importe qui aurait pu les emporter. Il n'y en avait pas d'autres. On a pris celles qu'il y avait. Autrefois, on aura plus de chances. Heureusement, ce ne sont pas les têtes qui manquent. Tout de même, il est déjà tard. Les trouver dans l'obscurité, le temps de les nettoyer, surtout celles qui seraient dans la boue. Enfin, on les serra. Mais à nous deux, on ne peut quand même pas en rapporter des tomberons. C'est entendu, on y va. Peut-être qu'il en est tombé quelques-unes depuis tout à l'heure. On verra. Et ils s'en vont, suivi d'un regard qui ne dit ni oui, ni non. Suivi d'un regard fixe. Oh, tiens, moi, non. Prends ma tête. Retourne avec. Il ne la reconnaîtra pas. Il ne le regarde même pas. Tu lui diras, tenez, en sortant, j'ai buté là-dessus. J'ai une tête, il me semble. Je vous la porte. Et ce sera suffisant pour aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais non, mon vieux, tu vois, je n'en ai que toi. Allons, allons, pas de sensibilité. Prends-la. Allons. Tire. Plus fort. Tire. Tire. Mais non, tu vois, ça ne va pas. C'est notre châtiment. Ou alors, et c'est la mienne. Tire. Tire. Mais les têtes ne partent pas. De bonnes têtes d'assassins, ils ne savent plus que faire. Ils reviennent, ils retournent, ils reviennent, ils repartent, ils repartent, suivis du regard qui attend. Un regard fixe. Et enfin, ils se perdent dans la nuit. Et ça leur aide un grand soulagement. Pour eux. Pour leur conscience. Demain, ils repartiront au hasard, dans une direction qu'ils suivront tant qu'ils pourront. Ils essaieront de se faire une vie. C'est bien difficile. On essaiera. On essaiera de ne plus songer à rien de tout ça. À vivre comme avant. Comme tout le monde. Henri Michaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada